Selon une étude de la direction de l'assainissement rural dans 12 villages de la région du Ambol, 61% de ménages sont sans latrine, une situation source de maladie pour les populations que veut prévenir le ministère de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. A travers une cérémonie, le patron de ce ministère, Boaké Fofana, a remis 72 latrines améliorées assorties de dispositifs de lavage de mains ainsi que du matériel de salubrité aux populations de la région. Emmanuel Bonzo dans un commentaire de Pierre Tebeu. Les règles d'hygiène de base sont peu observées par les populations des villages de la région du Ambol. Confrontées à l'absence de latrine, notamment dans les écoles, elles s'exposent aux risques de maladies parfois mortelles. Pour pallier ce manque, le ministère de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité s'est engagé dans un vaste programme de latrinisation des écoles et villages du pays. C'est dans cette veine que le ministre Boaké Fofana était à Bagné-Rédougou dans le département de Dabakala afin de remettre 72 latrines modernes équipées de dispositifs de lavage de mains. Depuis l'école primaire publique de Bacoro-Sobara, Boaké Fofana a posé cet important acte au profit des écoles primaires, publiques et villages de la région du Ambol. Il s'agit d'aider les populations à accéder aux services d'assainissement adéquats de base. Chères populations de la région du Ambol, je suis donc aujourd'hui ici à Bacoro-Sobara pour vous remettre les clés des 72 latrines avec dispositifs de lavage de mains déjà construits dans 12 écoles des départements de Dabakala et de Niakalabandougou, dans le cadre de la première phase du programme social du gouvernement. Je vous invite donc à faire de l'utilisation et de l'entretien de la trine une pratique courante. C'est un honneur que j'ai reçu cette VC de la part du gouvernement. C'est un remerciement pour leur part. L'inauguration de ces infrastructures d'assainissement de base s'est faite en présence du ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi du district autonome de la vallée du Bandama. Il a salué l'action de Boaké Fofana qui contribue au bien-être de ces populations. Nous devons faire en sorte que les populations s'approprient ces méthodes-là et les développent davantage. Nous allons les accompagner dans ce sens-là. Outre la remise des clés des latrines améliorées, Boaké Fofana a également offert un important matériel d'assainissement et de salubrité, composé de tricycles, des brouettes et de kits d'assainissement. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité de lancer les activités du PSGouv2, programme social du gouvernement dans le Ambol.